Je m'appelle Stéphane et aujourd'hui je suis en CAP pâtissier et j'ai choisi de me reconvertir après avoir fait un boulot de business analyst chez BNP Paribas. Alors je suis dans le CAP pâtissier adulte. C'est un programme qui dure 12 semaines de cours, 14 semaines en entreprise. La semaine à l'école est composée de plusieurs cours techniques en technologie de pâtisserie. On a aussi des cours de sciences appliquées. On a des cours de PSE et beaucoup de laboratoires. J'ai choisi de faire la formation CEPROC parce qu'elle a été dispensée sur place. De mon côté j'avais aussi regardé les formations en ligne. Je préfère largement l'idée et le fait de se faire corriger en direct par les formateurs qui peuvent nous montrer les gestes au bon moment. Notre professeur est là pour vraiment rappeler tous les petits détails qui feront de nous des pâtissiers qui ont une maîtrise bien accomplie de la profession. Pour mon stage, je l'ai trouvé par contact interposé mais ils avaient aussi l'adresse au CEPROC parce que le fondateur c'est un ancien du CEPROC justement. J'ai pu financer ma formation grâce à un plan de départ volontaire qu'il y a au sein de mon ancienne entreprise. Mais je sais qu'il existe aussi des aides avec le pôle emploi, avec le CPF, avec la région. Une fois le CAP obtenu, mon idée à moyen et long terme serait d'ouvrir quelque chose, donc une pâtisserie, un salon de thé, je ne sais pas encore. On a justement des contacts au CEPROC pour nous aider à réfléchir à ce qu'on va faire plus tard. Peut-être passer par une étape de boulot, de plus d'apprentissage, d'expérience dans des pâtisseries et puis on verra. Sous-titrage ST' 501